Le Google Doodle d'aujourd'hui rend hommage à Alexandre Dumas, l'auteur français de renommée mondiale, surtout connu pour ses romans classiques, qui continuent de bien résonner auprès des lecteurs, même de nos jours. Ce jour-là, en 1884, le journal parisien Les Journals des débats publia le premier opus du roman d'Alexandre Dumas. Dumas David de la Pailleterie, est né en 1802 à Ville-Côteret, France. Il prit plus tard le nom d'Alexandre Dumas, en assumant le nom de famille, de sa grand-mère paternelle Marie Cézette Dumas, originaire d'Afrique. Alexandre Dumas, s'installe à Paris, en 1822, où il se métamorphose, en un dramaturge accompli. Certaines de ses œuvres littéraires classiques, notamment Les Trois-y-Mousquetaires et Le Chevalier de Saint-Hermine. Alexandre Dumas a beaucoup voyagé à travers le monde. Dumas a écrit dans une grande variété de genres et a publié 100 000 pages au cours de sa vie. Certains des pays qu'il a visité comprennent l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre, la Russie et la Belgique. Ses créations littéraires l'ont rendu populaire dans le monde entier et ses livres ont été traduits dans plus de 100 langues. Profitons de cette occasion pour remercier Alexandre Dumas pour ses contributions remarquables au monde de la littérature classique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Today's Google Doodle honors Alexandre Dumas, the world-renowned French author, best known for his classic novels that continue to resonate well with readers even today. On this day in the year 1884, the Parisian newspaper, Les Journals des Debats-sur, the Journal of Debates published the first installment of Alexandre Dumas' novel. Dumas-dévi de la Pelletérie was born in 1802 in Villers-Cauterés, France. He later took the name Alexandre Dumas, assuming the surname of his maternal grandmother, Marie-Cizette Dumas. Alexandre Dumas moved to Paris in the year 1822, where he metamorphosed into an accomplished playwright. Alexandre Dumas traveled extensively across the globe. Dumas wrote in a wide variety of genres and published 100,000 pages in his lifetime. He had one wife named Ada Ferrier, and approximately 40 mistresses. Some of the countries he visited include Spain, Italy, Germany, England, Russia, and Belgium. His literary creations have made him popular across the globe, and his books have been translated into more than 100 languages. Let's take this opportunity to thank Alexandre Dumas for his remarkable contributions to the world of classic literature. Like, share, and subscribe.